Et yo tout le monde c'est Iron Manga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai d'un animé en particulier qui a pour thème le Shogi, plus précisément les échecs japonais et le harcèlement qu'on verra ensuite. Le nom de cet animé est Marchcombe In Like a Leon, je vais déjà vous faire un résumé de son histoire. On suit Rei Kiriyama qui a 17 ans et est passionné de Shogi. Étant extrêmement doué, il est devenu joueur professionnel pendant qu'il était encore au collège et depuis il enchaîne les matchs, tournois où il affrontera des adversaires de plus en plus puissants. Même si Kiriyama dont la vie se résume au Shogi est très fort, il se sent vide et n'arrive pas à trouver sa place comme celui-ci vit seul, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Un jour Kiriyama croise Akari, une jeune fille qui travaille dans un bar qu'elle aperçut à sa sortie du travail. Dès ce jour sa vie va changer. Akari vit non loin de chez lui, elle a deux petites soeurs, Hinata et Momo, la mère de ses trois soeurs est morte il y a longtemps et leur père les a abandonnées en sortant avec une autre femme et les laissant vivre seules. C'est pourquoi dès ce moment les soeurs sont contentes de pouvoir combler ce vide on va dire, ce manque. Quand Kiriyama fait leur rencontre, ce monde s'illumine, ayant perdu ses parents et sa petite soeur dès son plus jeune âge, il était désemparé et ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'une personne, Koda Matsashika, un vieil ami et rival de Shogi de son père, se propose de l'adopter. C'est à partir de ce moment qu'il apprendra le Shogi. Il commencera à vivre avec lui et sa femme qui ont deux enfants, un garçon et une fille, étant eux aussi joueurs de Shogi. Malheureusement Kiriyama est si doué qu'il gagne tous ses matchs contre sa nouvelle famille. C'est à partir de ce moment que sa nouvelle soeur et son nouveau frère, on va dire, ont commencé à le haïr, car son père le félicitait à chaque fois qu'il les battait. Ils ont donc, à cause de ça, abandonné le Shogi. Kiriyama se sentant coupable de ça, il décida de partir vivre seul dans un appartement, où il est sûr de ne plus les gêner. C'est pour ça que du coup, rencontrer Akari a été pour lui une lumière, on va dire. Il ne passera plus sa vie seule, enfermée. Dans la première saison, on le verra affronter ses adversaires au Shogi et en apprendre plus sur son passé. Dans la deuxième, en revanche, sans vous spoil, le thème sera encore le Shogi, il y aura toujours des matchs, mais le thème du harcèlement sera abordé. Une amie très chère à Kiriyama se fait harceler à l'école, mais les élèves et les profs ne disent rien. Quand il a appris ça, Kiriyama devient fou de rage parce que lui, il a connu ça, il a toujours été seul sans amis. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui, etc. ce genre de choses. Ils reglons ce problème ensemble, ils surmonteront les difficultés et n'abandonneront pas. Je trouve cet animé très peu connu, il mérite vraiment plus de visibilité parce que le thème du harcèlement est vraiment très bien abordé. On se met à la place de l'amie de Kiriyama, on ne sait pas trop quoi faire, on a peur pour elle, on se demande si elle s'en sortira. On veut savoir la suite et le dénouement de l'histoire, vraiment il faut le regarder, vous n'allez vraiment pas le regretter. Cet animé a une saison de 22 épisodes, une autre de 22 épisodes également, les deux sont disponibles sur Netflix. J'ai vu qu'une saison 3 était en cours de production et ça c'est une très bonne nouvelle. Cet animé touche pour en genre comédie, drame, slice of life et pour thème famille, jeux, quotidien et solitude. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle ne sera pas trop courte. Je voulais parler de cet animé parce que encore aujourd'hui le thème du harcèlement est encore d'actualité, malheureusement ce n'est pas fini. Peut-être que ceux qui harcèlent en voyant cet animé se mettront à la place de l'amie de Kiriyama, auront des remords et arrêteront de le faire. Enfin bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501